Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser Dali3 pour générer des images gratuitement avec Bing. Tout d'abord, il faut se créer un compte Microsoft en se rendant sur Microsoft.com. Une fois connecté à votre compte Microsoft, il y a deux solutions. La première, c'est de vous rendre sur bing.com slash images slash create avec n'importe quel navigateur. Vous verrez apparaître une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez taper votre demande comme si vous faisiez une recherche d'images. Par exemple, tapez un château de sable défendu par des crabes et attaqué par des mouettes sur une île déserte et l'IA vous générera plusieurs images. Vous pouvez ensuite continuer à modifier votre prompt jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant ou cliquer sur une image pour l'avoir en grand et la télécharger. Attention tout de même, cette méthode vous donne un nombre limité de crédits représentés par le petit éclair à côté de la barre de recherche. Une fois à court de crédit, vous pourrez continuer à générer des images mais cette génération sera beaucoup plus lente. Il est possible d'obtenir de nouveaux crédits en les échangeant contre vos points rewards, gagnés en utilisant des produits Microsoft, en achetant des jeux Xbox par exemple. La deuxième solution demande de passer par le navigateur Microsoft Edge mais elle a plusieurs avantages. Commencez par installer Microsoft Edge puis connecter votre compte Microsoft. Ensuite, sur la page d'accueil de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, cliquez sur la petite bulle pour ouvrir Bing Chat. Cette page vous permet de discuter avec l'intelligence artificielle qui utilise ChatGPT. Vous pouvez simplement lui demander de générer une image. Par exemple, peux-tu me générer une image d'un dinosaure qui visite un village ? Et l'image apparaîtra quelques secondes plus tard. Le premier avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez discuter avec l'IA et lui demander de modifier des choses. Par exemple, j'aimerais que ce soit un triceratops ou j'aimerais que la scène se passe de nuit. Et le second avantage, c'est que cette méthode n'est pas limitée par le système de crédit et qu'il est donc possible de générer autant d'images que l'on veut sans ralentissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada